Le 13e bataillon de chasseurs alpins organise pour la deuxième année consécutive le Savoie-Tour. Donc une cyclo-randeau vélo ouverte aux militaires et aux civils avec pour vocation première de lever des fonds pour les blessés de l'armée de terre. C'est une très belle organisation qui prend lieu aujourd'hui. Donc ça fait plaisir de participer, de soutenir cette cause. Donc très content d'être ici aujourd'hui. Moi je participe au Savoie-Tour déjà parce que je suis sportive. Mais aussi pour une cause, c'est que c'est pour les blessés de l'armée. Et comme je suis à l'infirmerie, je trouvais que c'était une bonne idée de nous représenter. MND est partenaire du 13e bataillon de chasseurs alpins. Nous avons une équipe de cyclistes. On a une trentaine de cyclistes MND qui participent au Savoie-Tour. Donc on est ravis de participer. Donc on a cette année 7 parcours pour tout niveau, toute difficulté, avec aussi bien du VTT, du gravel que de la route. Un double parcours handi et jeunesse pour les handisports et pour les jeunes qui fait 25 km. Et on accueille à peu près 650 personnes, dont une centaine de jeunes. J'ai choisi le 135 km le plus dur. Avec un beau relais du chat et le mont Revard, de belles ascensions de la région. Donc voilà, très beau parcours. Pour ma part, j'ai choisi le 50 km pour des raisons tout à fait personnelles. Parce que les parcours sont quand même assez exigeants. Et en plus de ça, derrière, on a un petit peu aussi des missions. Donc le parcours découverte est déjà très bien. Et ça permet de revoir surtout des têtes qui sont connues. Et on revoit un petit peu les copains dans une ambiance festive. Il y a du monde aujourd'hui. Donc ça fait plaisir de voir que beaucoup de gens sont intéressés par cette cause. Le Savoie-Tour, on est à sa deuxième édition. C'est la première fois que j'y participe. C'est un honneur pour moi de le faire. Et j'espère en tout cas dans les années qui viennent. Sachant que l'événement est en train vraiment de prendre de l'ampleur. Et je souhaite que ça perdure et que l'événement soit pérenne. Mais j'y participerai aussi dans les années à venir. C'est très important. Sous-titrage Société Radio-Canada